Générique Il est 12h30, l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI 2. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus au Sommaire. Un danger guette les habitants du quartier Saint-Pierre de Niangon dans la commune de Yopougon. Là-bas, il existe un marché malheureusement situé dans une zone à risque sous des hautes tensions électriques. On en parle dans quelques instants. Et puis au Kenya, une manifestation contre un projet de loi imposant de nouvelles taxes fait au moins 13 morts. Bienvenue si vous nous prenez en marche. C'est un fait qui va certainement vous choquer. Au quartier Saint-Pierre Niangon dans la commune de Yopougon, un danger guette les populations. Il existe dans cette partie de la commune un marché nommé Mamifetet, situé dans une zone à risque sous les hautes tensions. Dans ce marché est également enterré un gazoduc sous pression. Mais cette zone magnétique est la prédilection des commerçants qui se sont installés de façon anarchique, exerçant leur activité sans crainte. Pire, le marché se trouve dans un état insalubre. En cette saison de pluie, le danger semble imminent. D'où ce carton rouge de la rédaction proposée par Justin Kouassi, commenté par Parga se reconnaît. L'ignorance tue. Et ça, on ne le dira jamais assez. L'ignorance, eh bien, elle tue. Mais si ce n'est pas de l'ignorance, dites-nous alors comment en plein cœur de la commune de Yopougon, précisément au quartier Saint-Pierre de Niangon, l'on trouve un marché sous des hautes tensions. Sous ce pylône porteur de charges électriques, il est bel et bien mentionné sur cette pancarte « Danger, gazoduc, enterré sous pression ». Écoutez, il ne s'agit pas d'un simple message, d'un concours slogan. Il ne s'agit pas non plus d'un vulgaire fil électrique enterré ici. Non, il s'agit d'un gazoduc, j'ai dit bien un gazoduc enterré sous pression, précise-t-on, le long de cette zone à risque, malheureusement transformée en un marché appelé « mammifété ». Ce site est considéré comme un champ magnétique mortel. Si vous n'avez pas compris, il s'agit d'un site où l'on peut facilement trouver la mort, surtout en ces temps de pluie diluvienne. « Mesdames et messieurs les commerçants, il est marqué sur cette pancarte que vous êtes en danger de mort. Malheureusement, c'est ce site qui vous attire, tout comme le nectar attire les abeilles. Que c'est malheureux. Louise, que vous voyez là, oui, c'est bien de toi qu'il s'agit. Elle a décidé de s'installer bravement au pied de ce pylône, défiant ainsi directement la mort. Mais Louise, pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi ? On est assis en bas de hautes tensions. Quand il pleut comme ça, il y a des dégâts, il y a des morts. On vient d'indiquer que les hautes tensions sont dangereuses. Donc nous-mêmes, on est ici, on se soucie pour cela. Tout récent même, je suis tombé malade à cause des hautes tensions. Tenez-vous bien, cette zone à risque prospère au fil des années. Elle s'agrandit, s'élargit, se développe d'autant plus que le nombre de commerçants ici a atteint étrangement le millième. Et chaque jour, ces personnes qui squattent illégalement ceux-ci dangereux et qui se disent en quête de leur pittance quotidienne, affrontent, braves, défient et provoquent. Je dis bien, provoquent et même pas en différés, mais en live, en direct, au vu et au-dessus de tous, la mort qui, elle, les attend à bras ouverts sous ses fils électriques. Et comme si cela ne suffisait pas, ils mettent même du feu. Regardez-vous-mêmes, cette fumeur qui s'élève au-dessus de ce marché en direction de ses fils électriques à haute tension. Comment peut-on qualifier ce geste ? Comment ? N'est-ce pas là le danger que nous créons tous ? Mesdames et messieurs les commerçants du marché m'a mis fait taille. J'ai dit et je répète que c'est bien marqué sur cette pancarte. Danger, gazoducs enterrés sous pression. Le coulant est fait, c'est dangereux, trop dangereux. Le jour que ça prend feu, on ne sait pas où. On ne sait pas quel jour le fil va tomber sur nous. On a peur, si tu n'as rien, tu vas rentrer où ? Tu ne dois pas rentrer. C'est à côté de ça, nous, on est là. Il y a le vent, il fait des bruits, ça fait boum, et puis nous, on fuit. Après, on vient s'asseoir et puis on va. À côté du danger qui guette les commerçants, le marché manifeste de Yopougon-Niangon-Saint-Pierre, situé sous ses pylônes à haute tension, et ses fils électriques mortels se trouvent dans un état de précarité et de salubrité très avancé. Ici, eau usée et ordures ont tissé une belle amitié. Elles s'entremêlent, se frottent, mais aussi s'affrontent et se piétinent parfois. Et en cette période de pluie, ces aliments directement consommables que vous voyez là sont envahis par des microbes. Quand il pleut là, ceux qui sont en haut de nous là, ils ouvrent leurs regards là. L'eau sale là, ça va sur les aliments. En tant qu'on prend là, c'est pour aller manger. Ça peut créer autre problème dans notre ventre. Tu es là même ton pied, caca là même, ça monte sur ta marchandise. On est obligé de vendre, parce que c'est avec ça, on nourrit nos enfants, on aide nos maris. La raison évoquée par ces commerçants est la même. Toujours le même disque, toujours le même refrain, toujours la même chanson. L'absence de l'eau propice pour mener aisément leurs activités commerciales. Tout de même, cette retournelle ne les épargne en aucun cas du danger qui plane comme l'épée de Damoclès sur la tête. Il n'y a pas assez de marché pour vendre, parce que tu es allé chercher place, ils vont dire qu'ils ont pris ça, ils ont pris ça. Donc comme il y a eu un peu de place ici pour me débrouiller, c'est là que je suis venu ici. Si tu veux lui, le magasin est séché, donc on se débrouille dans le plateau ici. Le véritable souci que nous avons dans ce tableau, c'est bien sûr vous. Oui, vous commerçants qui occupez illégalement ce site dangereux, mais également vous aussi clients qui faites vos achats au marché mammifé de Yopougon-Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça vous dit de voir ces aliments qui traînent, nagent, pataugent et qui sont confondus et fondus dans cette boussaille, mal propre, deguelasse et malsaine ? Ces aliments qui finiront dans votre ventre. Mais pourquoi obstinez-vous à faire vos achats dans ce dépotoir d'ogdu à ciel ouvert et dessus croix, sous ces hautes tensions électriques ? Pourquoi ? C'est fort de cela que nous disons, oh et fort, que l'ignorance tue. Et puis, de toutes les façons, qui s'assemble, se ressemble. Voilà, eux seuls, les oiseaux du même plumage font l'ensemble du ladage. C'est un marché qui est un peu moins cher, tout le monde peut avoir un petit quelque chose dedans, même si tu as ton 500, tu gagnes un peu pour manger. Ici, un peu moins cher que plus que ce que j'ai. C'est pourquoi ils quittent là-bas pour venir payer ici. C'est l'eau là qui nous fatigue, puisque le caniveau est derrière nous, mais l'eau là passe pas là-bas. C'est dans le marché que l'eau là passe. Mesdames et messieurs, si vous avez un temps soit peu douté de l'existence d'un tel marché dans la capitale économique, dans le district autonome d'Abidjan, eh bien, le constat est bien réel et vous êtes bien servi avec ce marché engouffré dans cette décharge à ciel ouvert. Une situation qui ne meurt personne, n'affecte personne, ne dérange personne, n'interpelle personne. Que c'est dommage ! Vu le danger réel et imminent dû à la présence de gazoducs auxquels ces commerçants exposent leur vie et celle de leurs clients, vu l'insalubrité exagérée dans ce marché mammifacteur de Yopougon-Saint-Pierre, un gigantesque carton rouge est adressé à tous les commerçants de ce soi-disant marché. Un énorme carton rouge est également adressé aux autorités municipales de la commune de Yopougon, qui ne font rien, absolument rien, pour dégager ces commerçants sous sa haute tension électrique en ce temps de forte pluie. Ou alors, chers responsables de la mairie de Yopougon, attendez-vous que le pays se produise, qu'il y ait un drame et qu'il y ait assez de morts, en attendant que l'irréparable se produise ? « Mairie de Yopougon, ici, au marché manifacteur de Yopougon-Saint-Pierre, il y a bel et bien danger. Prenez donc vos responsabilités. Écoutez, mesdames et messieurs, les commerçants, ce lieu n'est pas un marché, pas du tout. Refusez de cohabiter avec la mort, fuyez et dégagez le plus rapidement de ce site mortel pendant qu'il est encore temps, car le nouveau la vie, elle est précieuse. » Voilà ce qui est dit. Tous les 9 juin, le monde entier célèbre la journée internationale des archives. Une journée pour valoriser la gestion des archives et surtout promouvoir les archivistes. Cette année, la thématique s'est articulée sur la numérisation des archives. Ido Fofana. César est doctorant à l'Université de Montréal au Canada. Camérounais d'origine, il est ce matin à la salle de lecture de la direction des archives nationales pour une recherche sur son thème qui porte sur une étude comparée sur les violences préélectorales en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Je suis aux archives pour essayer de trouver dans la presse, plus ou moins proche de chaque camp, quelles étaient les convergences et les divergences. J'ai pris un journal qui était proche de l'opposition, le Patriot, un autre qui était proche du pouvoir, notre voix. Et entre les deux, se situe Fraternité Matin aussi, que j'ai pris la thème pendant un bonbon de feuilleté aussi. Laurent est également doctorant en histoire à l'Université Félus-Oufat-Boigny de Cocody. Pour sa thèse, il est aussi aux archives nationales pour des recherches sur les infrastructures post-coloniales. Je travaille sur les infrastructures de mobilité de l'époque coloniale à l'époque post-coloniale. Donc je couvre les espaces avant 1929 à 1970. Mon thème de recherche s'intitule « Les infrastructures de mobilité en Côte d'Ivoire, du pont flottant au pont Félus-Félus-Boigny et Général-de-Gôme ». Pour lui, la numérisation des données va faciliter les recherches des étudiants. Si les archives étaient numérisées de façon électronique, ça nous ferait gagner du temps. Parce que vous voyez, certes nous sommes doctorants, mais au-delà, il n'y en a pas que les activités qu'on gère. Donc se déplacer, être ici, on peut passer six heures de temps. Alors que depuis la maison, avec les téléphones mobiles, l'internet, vous pouvez faire quelques recherches. Puis trouver les informations qui sont nécessaires à l'avancement de votre projet de thèse. C'est un site, on va directement sur la plateforme pour vraiment trouver ce que nous recherchons. Les archives nationales reçoivent par jour plus d'une dizaine d'usagers de toute nationalité qui viennent effectuer des recherches. Les étudiants en histoire et géographie des universités d'Abidjan et de Boaké en sont les visiteurs les plus assidus. Ici, les documents datent de la période coloniale. Ils sont classés dans plusieurs salles. Nous recevons des usagers, nous avons des étudiants, des chercheurs, des professeurs, même des citoyens lambda viennent faire des recherches ici. Les étudiants, quand ils viennent, c'est pour faire des recherches concernant leur thèse. Ils ont un sujet, ils ont besoin d'augmenter ce sujet-là. Donc ils viennent pour avoir des documents, pour soutenir ça. Nous avons des documents de 1850 jusqu'à présent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas tous les archives des administrations, mais nous recevons le journal officiel et puis les périodiques. Tout ce qui est publié en Côte d'Ivoire doit être versé aux archives nationales. Aux archives nationales, ce sont les périodiques, les archives des structures publiques et parapubliques. A l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire a commémoré le 9 juin dernier la Journée internationale des archives. Une journée pour valoriser la gestion des archives et promouvoir les archivistes. Cette année, la thématique s'inscrit dans le cadre des intérêts vitaux de l'État et le défi du cyber-archivage. Nous avons ici des documents essentiels. Ces documents essentiels sont vitaux pour la pénurité de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons des éléments qui ont trait aux limites territoriales de la Côte d'Ivoire. Ces limites territoriales sont importantes à savoir puisque la Côte d'Ivoire est rentrée dans un processus de matérialisation de ses frontières avec les pays limitrophes. Et donc, les enseignes nationales rigorgent de ces informations-là. Donc, on trouve à travers les traités entre la République française et la Grande-Bretagne à propos de la frontière avec le Ghana, ancienne Gold Coast, mais également des traités entre l'État français et le Libéria. Selon le directeur, les archives nationales seront bientôt électroniques. Un défi qui sera rélevé avec la construction d'un centre d'archivage à Yamsoukro. C'est un défi pour nous parce que bon nombre d'administrations génèrent des documents numériques, mais au moment de la conservation définitive, historique, on se rend compte que ces éléments-là, on ne les a pas. Pour faire en sorte que ce défi-là, on puisse le relever et on a inscrit ça dans le cadre de notre action avec la construction du centre national d'archivage à Yamsoukro où un data center est prévu et qui nous permettra de vaincre cette difficulté-là. Quand les informations sont numérisées et disponibles sur une plateforme en ligne, ça permet d'accéder plus facilement à l'information d'où qu'on soit à travers le pays. Le cyber-archivage, une innovation déjà expérimentée dans d'autres établissements, dont l'INSAC. Salifou est archiviste, par ailleurs directeur de l'ESTAC, école supérieure du tourisme, d'artisanat et d'action culturelle. Pour lui, la digitalisation des archives est une technique efficace. Avant, on parlait de gestion physique des documents. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, nous parlons davantage d'archives électroniques. Et donc, qui parle de cyber, parle d'Internet. Et donc, les archives qui sont consultables à travers Internet, à travers nos différentes positions, où que nous nous trouvions dans le monde. Notre position n'est plus un frein à la consultation de ces archives électroniques. Depuis 2008, la Journée internationale des archives est célébrée tous les 9 juin, date anniversaire de la création, en 1948, du Conseil international des archives. Pour terminer, un premier contingent de policiers kenyans est arrivé hier mardi au Port-au-Prince, après des mois d'attente dans le cadre d'une mission internationale visant à rétablir la sécurité en Haïti. Un déploiement présenté comme une opportunité unique pour ce pays ravagé par la violence des gangs. Le déploiement de cette force, qui sera forte d'environ 2500 personnes, a été approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre. Mais il suscite de vives critiques au Kenya. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information sur RT2, c'est également le Flash et les 19h30. Portez-vous bien. L'information sur RT2.